Bonjour et bienvenue, je vais faire un petit test de la partie 3 du DLC, donc comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente qui parlait de la mise à jour, je vais surtout vous montrer en fait la cuisine, la pêche ça viendra un peu plus tard parce que la pêche il n'y a pas énormément de choses en fait, il faut juste passer du temps et tout ça, par contre je vais vous montrer tous les crafts, tous les objets qui ont été rajoutés, enfin pas tous mais une grande partie, je vais aussi vous montrer des exploitations ou alors des bugs, peu importe, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais voilà il a suffi de genre 15 secondes de test pour déjà trouver des problèmes, donc je vais vous montrer ça, donc nous sommes au lac mystère, donc à la cabane en plein milieu de la région, une chose qui est nouvelle par exemple, je pense que vous allez trouver dans certains endroits en fait des sacs comme ça, donc des sacs de pommes de terre, donc c'est un récipient de 2 kg et vous allez trouver des pommes de terre à l'intérieur, attendez hop on ressort, donc vous avez des pommes de terre que vous ne pouvez pas manger directement, c'est un peu étrange parce qu'en théorie on pourrait, mais il faut les faire cuire ou alors les utiliser en fait pour faire des repas, on va tester les repas, j'ai pas encore testé ça exactement, donc on va le faire ensemble, par contre donc ça il y a quelques objets nouveaux, donc là par exemple on a de la boine, là on a de la farine, donc regardez le poids, parce que vous voyez quand même que c'est assez assez lourd, honnêtement c'est vraiment lourd, là on a de l'huile de cuisson, l'huile de cuisson toute simple, on peut l'utiliser 15 fois, je vais aussi vous montrer ça en fait, ce nouveau système, et c'est ça qui est bugué, vous allez voir ça, on a du sel, 0.25, sel permet de donner du goût à la nourriture et de mieux la conserver, alors bien sûr on a les vieilles choses, ça en connait, ça en connait, ça en connait, donc je vais vous montrer par exemple un bouillon passable, donc ça je crois bien qu'on peut le faire, maintenant vous avez un nouvel onglet, donc le bouillon je crois qu'on peut le faire, si je dis pas de bêtises, voilà le bouillon on peut le faire, je vais vous montrer maintenant le problème qu'il y a avec le bouillon, c'est que vous voyez que vous avez en fait 4 doses, ça c'est une nouvelle mécanique au final, la seule mécanique qui avait ça, je crois que c'était genre les boîtes de thé, les boîtes de café, tout ça, mais ça on pouvait pas directement les consommer en fait, on devait les transformer avec de l'eau, et les transformer en thé ou en café, vous vous rappelez de ça, vous connaissez ça, j'en ai pas là, donc je peux pas vous montrer, mais tout le monde connait ça, maintenant il y a ce nouveau système, donc regardez, on est à 0.80, ok, si je l'enlève, c'est 0.80 l'un, c'est un peu étrange en fait, ok, le poids descend, ok, il n'y a pas de problème, on reprend ça, 0.80, même le poids, je sais même pas s'il a du sens en fait, genre en fait c'est 20 l'un, en fait c'est 20 l'un, ok, ça marche, donc c'est 0.20 l'un, ok, maintenant on va le boire, et on va s'arrêter avant, on est passé à 14, parce que maintenant il fait plus que 0.12, vous comprenez le problème ou pas ? Donc là on va essayer de, hop, on est à 0.02, hop, c'est devenu, le poids n'existe plus en fait, donc voilà, bon, 30 secondes de test, on trouve quand même déjà des problèmes, c'est quand même assez grave à chaque fois, je me rappelle très bien que, genre à Raphaël, c'est celui-là qui est derrière The Long Dark, j'avais tweeté un truc genre, est-ce que vous testez vos jeux, on teste toujours nos jeux, je suis pas sûr, donc voilà, si on le finit par contre, vous allez voir que le poids va sûrement remonter, voilà, il remonte du coup, et vous avez utilisé 1 sur 4, donc voilà, c'est comme ça que ça marche, ces nouvelles choses, donc ça c'est pour consommer directement avec la petite coupe, et ça c'est pour faire de l'huile, pardon, faire de la cuire, faire des aliments, faire des repas en fait, donc vous pouvez l'utiliser 15 fois, donc en gros ça marche comme ça, voilà, c'était assez rapide quand même pour trouver des défauts, c'est quand même impressionnant, c'est quand même très très impressionnant, pour parler des crafts, on va aller en haut directement, ça va aller plus vite, par contre, regarde si j'ai tout sur moi, donc on a la nouvelle poêle, on va prendre ça, ça, donc ouais, 15 secondes de test, et on voit déjà qu'il y a des problèmes, et des, ah là là, c'est quand même, ah c'est fatigant, donc on a ça, donc ça on peut pas le crafter, évidemment, il faut le trouver, donc comme d'habitude, ça ça a pas changé, on va mettre ça là, on va mettre un feu, on va faire un feu, 100, très bien, voilà, parfait, donc avant ça, on va regarder un peu le craft vite fait, donc les nouveaux crafts, donc il y a des choses assez intéressantes, par contre il y a une chose que je, où j'ai un problème, je ne trouve pas le nouvel arc, je ne trouve pas le nouvel arc, en théorie il devrait être là, donc ça c'est l'ancien, l'arc de survie, en théorie on devrait avoir un nouvel arc qu'on peut crafter, je ne le trouve pas, il est pas dans la liste, donc je me demande, est-ce qu'il faut pas trouver d'abord une lettre pour nous expliquer, ou pas, après j'ai pensé qu'il fallait peut-être monter de niveau, parce que mes skills sont seulement à 1, je suis allé voir sur ma partie avancée, c'est pareil, il n'y a pas le nouvel arc, donc je sais pas vraiment, donc dites-moi si vous savez un peu plus les, par rapport à ça, les choses, mais voilà, après pour les nouvelles choses, donc on a, on a une chose assez intéressante, on a ça, ils ont pas vraiment changé en fait l'icône, c'est ça, voilà, ça devrait pas être ça l'icône, parce que ça en fait c'est un truc qui réchauffe le torse, c'est pas un truc qu'on met sur la tête, donc je vois pas pourquoi c'est le même icône que le couvre-chef improvisé, donc encore une fois je dirais que c'est encore un problème, donc ça c'est extrêmement bon, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo, donc 2 degrés, 1 pour le vent et tout ça, très très léger, et ça se met dans le, les accessoires, donc vraiment vraiment cool, donc ça c'est bien, donc ça c'est tout pour les vêtements, on a que ça pour les vêtements pour le moment, après donc, on a pas le nouvel arc, comme j'ai dit, par contre maintenant on a donc les nouveaux hameçons, on peut les avoir dans l'ordre honnêtement, on verra, on va faire avec les touches, comme ça, donc on a, voilà, on a 4 nouveaux hameçons, donc ça c'est nouveau, ça va nous aider en fait à trouver des poissons, et des poissons rares surtout, donc ça c'est intéressant, par contre, les matériaux, donc vous avez le leurre de pêche très simple, donc c'est une seule ferraille, donc encore une fois, ça aussi c'est limité, bon après de la ferraille, on est énormément dans le jeu, même en mode intrus, donc il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est une seule ferraille, par contre le reste, c'est des objets quand même rares, alors on a les glands, alors encore une fois, on a un peu le même problème, c'est un gland, c'est pas 4, vous voyez, parce que vous savez que les glands en fait on peut les, alors je sais plus où c'est, nourriture, peut-être, vous avez le gland préparé, et après vous avez la portion de 4, donc si jamais vous en aviez plein des glands, et que vous les aviez tous, vous les avez tous transformés en 4, en portion de 4, et bien du coup vous l'avez dans les fesses, comme d'habitude, Interland ne pense pas vraiment à tout, donc encore une fois, voilà, donc ça c'est une chose qui est un peu un problème, parce que une fois que vous les avez transformés en 4, vous ne pouvez pas les remettre seuls, donc voilà, ça c'est un problème, après vous avez des douilles de revolvers, des douilles de revolvers, c'est abusé, ok, et après vous avez du câblage, alors le câblage j'avoue que si vous ne jouez pas en intrus, en théorie même en intrus j'en ai un peu plus que nécessaire du câble, mais c'est du câblage quand même, c'est du câblage qui va potentiellement être utile pour d'autres antennes, peut-être qu'ils vont rajouter dans le futur et tout ça, parce qu'ils vont rajouter des nouvelles maps, donc peut-être qu'il y aura des antennes, donc voilà, utiliser du câblage pour faire ça c'est un peu énorme je trouve, donc ouais, je trouve que ces hameçons sont complètement abusés, niveau ressources, c'est où des ressources qui sont, bon des glands on en trouve assez facilement, mais encore une fois si vous les avez transformés en 4, bah c'est mort, pour les douilles de revolvers c'est quand même assez rare, surtout, enfin en intrus en tout cas c'est assez rare, après le reste, bah les douilles, si vous avez un revolver vous voulez plutôt tirer avec le revolver, et le câblage encore une fois pareil, le câblage je dirais de ne surtout pas l'utiliser, de les garder si jamais encore une fois il rajoute donc des nouvelles antennes en fait dans les nouvelles zones et tout ça, donc ne gaspillez pas votre câblage là dedans, donc un peu déçu pour ce qui est du matériel de pêche, après nous avons un autre sac de couchage, donc le sac de couchage en duvet amélioré, donc vous prenez un sac de couchage normal, et ce qui est bien c'est que la plupart le temps ils vont être abîmés et tout ça, et là en fait vous allez le transformer et l'améliorer, donc c'est 3 tissus et 10 duvet de ptarmigan, c'est les nouveaux oiseaux en fait que vous allez pouvoir chasser, et du coup ça va l'améliorer, il sera beaucoup plus chaud, et ce qui est bien c'est que le poids en fait c'est 1,10 kg, c'est vraiment pas beaucoup, je crois que c'est 1 kg le sac de couchage normal, je crois que c'est juste 1 kg, donc c'est plutôt sympa, après ça c'est la racine de bardane, donc ça c'est une nouvelle plante que vous pouvez récupérer, vous pouvez en faire, et après je crois que niveau craft on a fait le tour, on a fait le tour, et il nous manque bien sûr comme j'ai dit l'arc, donc ça c'est un petit problème, en tout cas on va voir maintenant, donc si on fait, là vous pouvez voir qu'on peut faire cuire, donc 48 minutes pour faire une pomme de terre cuite, grand classique, tout prêt à être dégusté, donc 250 de calories, ça fait moins de 3 d'eau, maintenant ils vous mettent ça j'ai remarqué, donc avant ils ne nous le mettaient jamais, ils nous disaient par exemple dans la description que ça a soif et tout ça, maintenant ils vous mettent vraiment les données en fait par rapport à l'eau, donc ça c'est vraiment bien, genre par exemple là pareil, plus 30 d'eau, plus 100 de calories, donc bon c'est bien parce que ça fait quand même des années qu'on attendait ça, après aussi un truc intéressant, par exemple là on peut faire du gruau, on peut faire des gruau dans le faitout, et ce qui est intéressant en fait, parce que je trouve ça cool, l'avoine de la rivière par exemple, j'en ai trouvé qu'une boîte et j'ai 0,80 kilos, donc 80 grammes, et ça utilise seulement 10, donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça fait déjà 8 fois ça, c'est quand même vachement intéressant, donc je suis assez content qu'ils ne demandent pas vraiment trop en fait, donc ça c'est bien, vous voyez que toutes les conserves et tout pareil, vous mettent le niveau de l'eau, donc ça c'est bien, après donc ça, les niveaux, ça c'est lié au niveau bien sûr, et les ingrédients aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, maintenant on va passer, ah aussi, vous voyez qu'il y a les boeufs maintenant, si vous restez avec votre souris dessus ça va s'afficher, donc là c'est du repos, et là c'est de la fatigue, donc plus de repos et un peu plus de fatigue, donc voilà, donc c'est plutôt sympa, et après la poêle, donc la poêle on peut faire plus de choses, normalement, voilà, là on a les plats, donc là il faudrait du lapin cru, là il faudrait du gibier, mais vous pouvez voir que les ingrédients en fait, les plats en fait ne demandent pas beaucoup d'ingrédients, par exemple là de la farine, c'est 0,20 alors que j'ai trouvé une seule boîte de farine, et j'ai 1,5 kg, donc c'est vraiment pas mal, pancake, pareil, ça va, c'est l'huile de cuisson, il n'y a pas de, 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 l'huile de, pas de l'huile, mais du sirop d'érable, genre par exemple, ça il n'y a pas, après je pense qu'il existe des pancakes en fait uniques, la recette que vous pouvez trouver sûrement, je ne sais pas où, mais sûrement vous allez pouvoir mettre du sirop d'érable dessus, mais voilà, vous pouvez voir que ça demande vraiment très très peu, donc ça c'est une très très bonne chose, et bien sûr l'huile de cuisson, on a une bouteille qu'on peut utiliser 15 fois, et là vous voyez qu'il y a 1 sur 15, et avec un peu d'eau, après on a quoi, les pancakes aux glands, donc il nous faut des glands broyés, et là il nous faut du sirop d'érable, ben voilà, par exemple ça c'est une preuve, donc il nous faut du sirop d'érable, donc 0,05 de sirop d'érable, donc c'est vraiment pas beaucoup, donc ça c'est bien, et un peu d'eau à chaque fois, donc ouais, donc on a des très très bonnes choses, on a des très très bonnes choses, je suis assez content pour ce qui est de faire à manger, on peut voir le temps, le temps est exactement pareil, donc le fait tout, et la poêle fait exactement la même chose, ils font pas gagner plus de temps ou pas du tout, non non, c'est exactement la même chose, donc ça c'est une bonne chose, pour finir, par rapport au craft, le bacule, c'est vrai que je l'ai pas montré, parce que en fait, regardez ça, ça c'est le même symbole encore que le collet, donc encore une fois, ils ont pas voulu faire des miniatures, j'en sais rien, mais bon, c'est comme ça, vous avez en fait les matériaux nécessaires, donc il faut deux bâtons, ça va, tissu, ça va, de la ferraille, ça va, et après un matériel de pêche, donc c'est des boyaux et de la ferraille, donc encore une fois, c'est très simple à faire, le bacule, donc ça c'est vraiment cool, voilà, et après quand vous pêchez, vous avez l'opportunité de mettre des appâts, ou alors des hameçons, mais voilà, donc ouais, ouais, c'était une petite démonstration en fait, des nouveautés, je pense que c'est une bonne chose, je pense que c'est vraiment une bonne chose, ça vous rajoute des diverses choses à faire, en fait, donc je trouve ça vraiment cool, mais j'avoue que certaines choses, encore une fois, n'ont pas été vraiment testées, genre le problème de poids, là, donc du coup, si vous avez vraiment un problème de poids, par exemple, vous êtes limité pour prendre une corde, ben faites ça, vous mangez le truc, vous le finissez pas, encore une fois, hop, et vous passez à zéro, voilà, donc que ça pèse plus rien, voilà, ça pèse plus rien, alors que là, vous avez encore trois doses, donc ouais, c'est encore Interland qui teste jamais leur truc, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ça arrive souvent, trop souvent, mais voilà, donc c'était un petit avant-goût, je pense, faire un peu plus de tests dans le futur, avec les recettes uniques qu'il faut un peu chercher aux quatre coins de la carte, donc je vous tiendrai informer par rapport à ça, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se reverra la prochaine fois, merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501